Il y a de cela quelques mois, la Banque internationale du Cameroun pour l'épargne et le crédit avait été victime d'un scandale financier, une fraude ayant entraîné à d'énormes pertes d'argent. Quelques auteurs avaient été interpellés et incarcérés. Malgré la batterie de contrôle mise sur pied par l'état du Cameroun à l'époque, elle s'était avérée incapable de déceler la fraude. Jean-Baptiste Bocam, le président du conseil d'administration de la BICEC, vient de l'affirmer face à la presse à Douala. Les gens qui ont opéré, qui ont posé ces actes, l'ont fait avec beaucoup d'intelligence et ont profité des positions qui ont été les lèvres au niveau de la Banque. C'est peut-être pourquoi cette batterie de structure qui intervient dans les contrôles, les inspections, n'a pas pu réaliser que quelque chose d'anormal se passait depuis longtemps. Au sujet d'une plainte déposée par la BICEC auprès des juridictions et accusant cet incomplice encore en liberté, le PCA clarifie. Un juge d'instruction a été commis pour mener des enquêtes. Et je voudrais vous indiquer que la plainte déposée ne visait pas telle ou telle personne. C'était une plainte contre inconnue. Mais maintenant, le juge fait son travail. Le juge a déjà eu à entendre des cadres camerounais ou expatriés, mais nous n'avons pas l'obliger à interpeller toutes les personnes au motif que celles-ci ont eu à travailler dans les circuits de fonctionnement de la Banque. C'est le juge qui, en pleine conscience et sur la base des constats qu'il a déjà fait, qui peut décider de garder ou non certaines personnes. Les procédures sont en cours et à tellement frais, je ne pense pas que nous pouvons accuser le juge de vouloir protéger certains cadres au décliment des autres. Une opération frauduleuse qui n'était pas sans conséquences sur la structure. Et d'ailleurs, c'est un grand scientifique français, Bachelard, qui a dit que la science avance à partir des crises. Donc, quand il y a une crise, il y a remise en cause. Après la remise en cause, on met en place des mesures pour que ces mesures soient des mesures qui apportent des solutions viables. Et c'est notre cas aujourd'hui. Le directeur général de la BISSEC en poste a laissé entendre que tout n'est pas fini. Il est encore possible que certaines personnes soient interpellées et incarcérées dans le cadre de cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...